Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yolanda, j'ai 23 ans et le 18 décembre 2022, j'ai découvert que j'avais un cancer à l'ovaire. Donc ça faisait 3-4 ans que j'avais souvent des maux de ventre, donc je ne savais pas trop si c'était gastrique, mais c'était plus vers les intestins. Et aussi, j'avais très souvent envie de faire pipi. J'en ai parlé à ma gynéco, en ce qui concerne le pipi, elle m'avait dit que j'avais sûrement la vessie impatiente, elle m'avait donné un flyer pour la vessie impatiente et je lui avais aussi dit que parfois je sortais une boule vers la droite quand je devais aller aux toilettes et elle m'a dit que c'était mon caca. Après ça, il y a un an et demi, je suis partie en Erasmus au Portugal et c'était vraiment un moment où j'avais tout le temps mal au ventre mais comme je vous ai dit, moi je pensais vraiment que c'était les intestins, du coup je suis partie voir une gastrologue et j'ai juste dû faire caca dans un petit pot. Ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont annoncé que j'avais rien, du coup moi honnêtement je me suis dit, bon voilà je suis destinée à vivre comme ça, je suis destinée à avoir un intestin peut-être plus fragile que les autres et voilà j'ai juste accepté mon sang et je me suis dit ma foi je dois vivre avec ce mal de ventre. J'ai même arrêté de boire du lait parce que je me suis dit peut-être que c'est ça alors que pourtant je ne suis même pas intolérante au lactose mais rien n'a changé. Après c'est vraiment par période, il y avait des mois où j'avais très mal au ventre, des mois où je n'avais pas mal au ventre et je ne vous parle pas des règles parce que quand j'avais mes règles, je n'avais jamais mal au ventre ou très peu parce que je prenais la pilule. Mais il y a 6 mois, le lundi 20 juin 2022, j'avais rendez-vous pour un contrôle chez Malginéco où habituellement elle me fait un frottis, donc elle me fait un frottis toutes les années. Sauf que cette année j'avais mes règles et je l'ai appelée en lui demandant si je pouvais quand même m'aller même si j'avais mes règles, elle m'a dit oui. Donc je suis allée et à la place de me faire un frottis, elle s'est dit je vais lui faire une échographie et c'est en faisant l'échographie qu'elle a remarqué que j'avais une masse d'à peu près 9-10 cm mais elle ne savait pas trop si c'était à l'ovaire ou à l'utérus. Moi d'abord avant qu'elle me dise que j'avais une masse un peu bizarre, j'ai vu sa tête regarder l'écran de l'échographie et je me suis dit ça y est j'ai fait un délit de grossesse, j'aurai un enfant lié à moi toute ma vie, j'ai même pas d'argent, j'ai pas l'enceinte maternelle, comment je vais faire avec cet enfant, je serai liée à mon ex toute ma vie. Vraiment il y a tout ça qui m'a passé par la tête mais du coup elle m'a annoncé que c'était une tumeur, qu'elle avait l'air d'être bénigne mais comme elle n'arrivait pas trop à voir si c'était à l'utérus ou à l'ovaire, c'était mieux que j'aille faire un IRM. Du coup le mardi 28 juin je me suis rendue à mon IRM et le lundi 1er juillet j'ai reçu un appel sauf que j'étais en train de promener mon chien, je ne l'ai donc pas vu et en revenant ma gynéco m'avait laissé un message en me disant qu'elle avait les résultats du IRM mais que là elle partait deux semaines en vacances et qu'il fallait que je l'appelle quand elle revenait de vacances pour savoir les résultats. Là vraiment pour que vous compreniez comment ça s'est passé, elle est partie en vacances du 4 au 15 juillet et moi je partais du 7 au 31 juillet en vacances. Donc pendant un mois je n'allais pas réussir à lui parler parce que moi j'allais être en vacances. J'ai essayé d'être très rationnelle et très terre à terre et je me suis dit si elle m'annonce par répondeur qu'elle a des résultats et qu'elle se permet d'attendre deux semaines pour m'annoncer ce que j'ai c'est que ça ne doit pas être un truc grave. Vous voyez je me suis vraiment dit ça, je me suis dit pas en vacances tranquillement parce que vraiment ça ne doit être rien qui peut mettre ta vie en danger. Vous voyez du coup moi j'étais assez sereine même si souvent pendant mes vacances à Bali j'y pensais, je cherchais beaucoup sur Google mais quand je cherchais sur Google je cherchais souvent tumeur utérus ou tumeur au vert et j'étais en fait convaincue que j'avais une tumeur à l'utérus parce que j'avais vu sur Google qu'environ ça arrivait à 20% des jeunes femmes d'avoir des petites tumeurs de l'utérus mais que c'était très facile à partir donc moi j'étais convaincue que j'avais ça vu qu'elle, si elle s'est permis de me laisser un message et de ne m'appeler même pas plus qu'une fois je me suis vraiment dit que c'était rien et que c'était ça et que ça n'allait pas être un truc de fou. Du coup quand je suis revenue de vacances j'ai essayé de l'appeler sauf qu'elle était de nouveau une semaine en vacances donc là ça repousse au 8 août, c'est seulement le 8 août que j'ai réussi à parler avec elle elle m'a rappelé le soir parce que la journée elle était occupée et elle m'a annoncé que j'avais une tumeur de 10 cm à l'auvert et qu'on n'allait sûrement pas réussir à garder mon auvert et qu'il fallait que je passe la voir pour en parler. Elle m'a demandé si j'avais des questions mais moi j'étais tellement choquée parce que comme je vous ai dit j'étais convaincue que c'était quelque chose à l'utérus du coup j'étais trop choquée, j'étais trop choquée, je savais pas quoi dire et moi je lui ai dit oui je peux passer quand et elle m'a dit le 29 août donc qu'il fallait encore que j'attende 20 jours avant d'avoir mon rendez-vous avec elle parce qu'elle était trop occupée, je savais que j'avais une tumeur de 10 cm à l'auvert qu'ils n'allaient pas réussir à me garder mon auvert mais je savais rien d'autre, je savais rien d'autre mon seul refuge pendant ces 20 jours là c'était Google honnêtement et comme je vous ai dit c'était très difficile de trouver tumeur bénigne au vert donc le mois d'août il était très difficile pour moi parce que j'étais trop perdue même si j'essayais de pas y penser j'étais vraiment vraiment perdue je pensais à cancer, je pensais à mort, je pensais même à hormones je pensais au fait si j'ai qu'un auvert peut-être que j'aurais moins d'hormones que les autres femmes j'aurais moins de chances que les autres femmes d'avoir des enfants honnêtement j'avais un million de questions mais comme elle me disait qu'elle était trop occupée et qu'elle pouvait pas le 29 août moi aussi je me sentais pas à l'aise de l'appeler tous les 4 matins pour lui poser mes questions et j'essayais vraiment de prendre sur moi et d'être rationnelle et de me dire écoute t'as un rendez-vous dans 20 jours c'est pas dans 20 jours que ça va changer quelque chose écris tes questions et tu les lui poseras quand tu la verras le 29 août donc le 29 août je me suis rendue chez elle avec ma mère parce que ma mère honnêtement depuis le début c'est vraiment le pilier dans toute cette histoire déjà c'est le pilier de ma vie mais alors depuis que je sais que j'ai ça c'est elle qui est toujours là pour moi pour me remonter le moral donc je suis allée avec elle et ma première question bien évidemment c'était est-ce que c'est une tumeur maligne ? elle m'a dit non parce que déjà vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir une tumeur maligne c'est très peu probable que ce soit ça et qu'en plus sur les images de l'IRM on voit très bien que c'est un fibrome donc une tumeur bénigne et pas quelque chose de malin à ce moment là j'avais plein de choses qui me passaient par la tête parce que je me suis dit c'est bizarre qu'elle me dise que je suis trop jeune pour avoir un cancer une tumeur maligne parce qu'il y a des enfants qui ont des cancers et moi c'est impossible parce que je suis trop jeune honnêtement là j'ai commencé un pas à douter d'elle mais je me suis dit vas-y c'est elle le médecin t'as pas fait l'étude de médecine donc voilà ensuite je lui ai posé mes questions sur les enfants non j'aurais pas moins de chance que les autres d'avoir des enfants et elle m'a expliqué comment l'opération allait se passer donc ils allaient soit faire une laparoscopie soit une laparotomie donc une laparoscopie c'est on vous ouvre le ventre avec 4 petits trous et qu'on sort la tumeur émonovère par un mini trou en cassant, en détruisant la tumeur dans le ventre la laparotomie c'est quand la tumeur elle est trop grande ce qui était un peu mon cas selon elle et qu'on allait pas réussir à la faire sortir par un petit trou sauf que comme elle m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir une cicatrice qui va de mon nombril à ma teute elle m'a dit écoutez c'est peut-être mieux d'aller vous faire opérer à Berne parce que là-bas ils ont des robots donc il y a plus de chances qu'ils arrivent à vous enlever vos tumeurs par un petit trou et aussi il y a des chances qu'ils réussissent à garder une partie de votre verre donc là dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant c'est vraiment c'était ma chance en fait ma chance c'était qu'elle me propose Berne c'était d'aller là-bas c'était vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver dans tout ce processus c'est quand elle a prononcé le mot aller à l'hôpital de Berne parce que bon déjà Berne c'est la capitale et c'est un hôpital universitaire c'est où ils font sans cesse des recherches des recherches sur les maladies des personnes donc bah j'étais contente qu'elle m'envoie là-bas mais c'était pas sûr que je puisse aller parce qu'il fallait que je regarde avec mon assurance s'ils pouvaient me prendre en charge quand je sors de mon canton d'origine de ma région d'origine donc moi je viens du Jura je me disais que dès que je sais si je peux changer de canton de l'appeler et que c'est ce secrétaire qui va s'occuper de appeler Berne de prendre les rendez-vous avec Berne que c'est eux qui vont faire le lien entre moi et Berne donc 3 jours après ça je les appelle pour dire que je peux aller à l'hôpital de Berne et j'attends 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 c'est une attente interminable jusqu'à ce que l'hôpital m'appelle parce que personne ne m'appelle ni ses secrétaires ni l'hôpital personne ne m'appelle donc tout le mois de septembre je suis de nouveau perdue je ne sais pas et je commence comme je vous ai dit à douter d'elle parce qu'elle me dit que je suis trop jeune pour avoir un cancer alors que comme on sait il y a des enfants qui ont des cancers et selon les recherches que j'ai fait je sais maintenant que c'est impossible à déterminer l'origine d'une tumeur par un IRM c'est impossible on peut à peu près voir ce qu'elle a vu sur l'IRM c'était que ça appartenait à mon ovaire et pas à mon utérus et c'est très bien de savoir ça mais ça ne peut pas dire si c'était un truc malin bénin ou borderline ça ne pouvait en aucun cas dire ce que c'était et du coup c'était très frustrant parce que moi je savais au fond de moi qu'il y avait cette possibilité là que ce soit un cancer que ce soit un truc dangereux mais qu'elle elle ne me prenait pas au sérieux j'ai écrit à une fille que je connais qui fait médecine et même elle m'a dit elle m'a dit écoute je ne comprends pas pourquoi elle ne t'a pas fait une biopsie surtout d'une tumeur de 10 cm en fait c'est la taille d'un pamplemousse et je ne comprends pas pourquoi elle ne t'a pas fait ça donc moi j'étais beaucoup dans le doute j'ai oublié de vous dire un truc très important aussi pour la suite de l'histoire c'était que quand j'ai rendez-vous avec elle le 29 août je lui ai demandé si je pouvais me faire opérer en septembre ou en octobre et elle m'a dit non qu'elle était trop occupée sauf que moi en novembre j'avais ma remise de diplôme du coup décembre ce serait le moment idéal pour me faire opérer non mais retenez bien cette information donc comme je vous ai dit septembre je n'avais pas de nouvelles octobre je n'avais pas de nouvelles du coup je décide d'appeler ses secrétaires pour savoir pourquoi personne ne m'appelle pourquoi ni elle ni l'hôpital ni personne ne m'appelle pourquoi personne ne me prend au sérieux en fait honnêtement j'essayais d'être patiente mais là ça faisait depuis mi-juin que je savais que j'avais une tumeur de 10 cm là on est octobre et personne n'a rien fait j'avais l'impression vraiment que personne ne m'écoutait que je n'étais pas entendue par le corps médical en fait et du coup je décide de les appeler et une fois soit c'était la secrétaire qui ne s'occupe pas de mon dossier du coup il fallait que je rappelle dans deux jours je rappelais dans deux jours elle me disait ah mais vous inquiétez pas je vais le faire ah non mais enfin il n'y avait jamais personne qui faisait rien du coup moi un jour je les ai appelés et je leur ai dit écoutez maintenant vous allez m'envoyer mon dossier médical et la secrétaire elle m'a dit mais pourquoi vous voulez votre dossier médical mais en fait c'est parce que c'est dans la loi suisse je te demande mon dossier médical j'ai de me l'envoyer donc j'ai tenté de faire une petite menace par là c'est pas vraiment une menace je leur ai demandé le 11 octobre de m'envoyer mon dossier médical et le 20 l'hôpital m'appelait donc je sais pas si c'est une coïncidence qu'ils m'ont droit d'appeler 9 jours après que j'ai menacé entre guillemets les secrétaires ou si c'est parce que c'est eux qui ont fait long mais honnêtement je pense pas que c'est l'hôpital parce que là depuis que j'ai été à l'hôpital de Berne limite ils m'appellent genre après mes rendez-vous pour confirmer le rendez-vous c'est vraiment ils sont vraiment très carrés ils sont vraiment tout le temps à l'heure et il y a pas 5 minutes de retard sur les rendez-vous donc honnêtement je sais pas mais je laisse le bénéfice du doute au secrétaire de ma gynéco quand même du coup comme je vous ai dit il m'appelle le 20 octobre pour me dire que j'ai le rendez-vous pré-opératoire le 30 novembre et mon apparition le 8 décembre là j'étais honnêtement je me sentais beaucoup mieux je me sentais mieux parce que je savais que même si j'avais un truc grave au fond bon là je le savais pas encore vu que selon ma gynéco c'était un fibrome mais que même si j'avais un truc grave dans un mois à peu près ça allait être pris en charge donc j'ai quand même un peu une petite tension qui est redescendue même si c'est impossible que ça redescende à 100% écoutez je pleurais très souvent je m'appitoyais beaucoup sur mon sort je me victimisais beaucoup je me disais pourquoi j'ai ça et en plus de pourquoi j'ai ça pourquoi moi on me prend pas au sérieux vous voyez genre je me double victimisais je me disais pourquoi moi et en plus pourquoi moi on me prend pas au sérieux parce que j'ai l'air d'être en bonne santé parce que je suis jeune parce que honnêtement je pétais un plomb intérieurement mais là ça a commencé à aller mieux parce que je me suis dit c'est bientôt la fin tu te fais opérer le 8 décembre ensuite 2023 ça va être ton année parce que vous connaissez les résolutions de 2023 de la nouvelle année t'auras plus rien t'auras plus de tumeur tu vas être une nouvelle femme et honnêtement j'essayais de me ryper un peu comme ça mais au final j'étais quand même super triste et assez malheureuse j'étais vraiment tout le temps sur les nerfs j'étais une boule de nerfs j'embrouillais les gens en fait ça allait vraiment pas ça allait pas je viens le 30 novembre et j'ai rendez-vous à l'hôpital pour ma consultation d'abord le médecin le gynécologue il me pose des questions banales sur les maladies qui a déjà eu dans ma famille et ensuite il me pose la question est-ce que vous voulez qu'à la fin de l'opération on envoie un rapport à votre gynéco et à votre médecin de famille pour leur dire comment ça s'est passé et moi j'étais en mode mais ma gynéco elle va pas m'opérer elle sera pas là pendant mon opération et ils m'ont dit non pas du tout et moi j'étais en mode ah donc moi j'ai attendu jusqu'en décembre pour me faire opérer parce que soi-disant en septembre et en octobre elle était trop occupée alors qu'il aurait suffi qu'elle appelle Berne pour leur demander si je pouvais me faire opérer en septembre ou en octobre là j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit mais je suis dans un cauchemar en fait je me suis pas fait opérer avant parce qu'elle était trop occupée et elle sera même pas là pendant mon opération honnêtement genre j'ai pété un plomb comme je vous ai dit j'ai commencé à pleurer et le médecin il était en mode pourquoi vous pleurez et je lui ai expliqué et après elle m'a dit mais elle a pas pris contact avec vous depuis ben juin et en août la fois où je suis allée j'ai dit non jamais elle a jamais elle m'a jamais appelée une seule fois pour savoir comment j'allais parce que même si j'avais une tumeur bénigne c'était une grosse tumeur et elle savait que j'avais des douleurs et elle m'a pas appelée une seule fois et le médecin il était choqué qu'elle m'ait pas appelée qu'elle a pas pris mes nouvelles qu'elle a pas voulu contrôler pour voir si ça avait grandi depuis me faire des échographies rien et le médecin de Berne le gynéco il était choqué et là j'ai commencé vraiment à pleurer parce que je me suis dit enfin quelqu'un de crédible qui me comprend parce que oui ma mère elle me comprend mes copines elles me comprennent mais quand c'est quelqu'un du corps médical qui te comprend mais t'es tellement soulagée et là j'étais soulagée parce que je me suis dit il sait que c'est pas normal ce qu'elle a fait il sait que elle a merdé au final parce que bah ça se fait pas ce qu'elle a fait bref il me fait une échographie et il m'annonce que ce qu'il voit c'est sûrement une tumeur borderline donc il m'explique comment va se passer l'opération donc ils vont faire une laparoscopie de sur donc ouvrir avec les 4 petits trous et ils enlèvent une boue de ma tumeur ils l'envoient à l'analyse si pendant qu'ils font l'opération ils voient que c'est bénin ils enlèvent juste la tumeur si ils voient que c'est borderline que ce qui est ce qui est le plus probable ils enlèvent ma tumeur mon ovaire ma trompe mon appendice et un autre truc je sais plus ce que c'est et si c'est malin ils arrêtent l'opération et on en parle à mon réveil de la suite des événements et bon vous avez vu le titre de la vidéo donc vous savez le résultat de ma tumeur mais en me réveillant les médecins sont venus me dire que ma tumeur c'est une tumeur très rare qu'ils n'ont pas réussi à l'analyser pendant mon opération parce qu'ils n'ont pas dans leur base de données de où elle provient donc ce qu'ils ont fait pour l'instant c'est qu'ils m'ont enlevé la tumeur mon ovaire et ma trompe parce qu'ils n'ont pas réussi à les sauver parce que ma tumeur elle était tellement grosse qu'elle englobait mon ovaire et ma trompe donc c'était impossible qu'ils me les gardent donc ils m'ont enlevé ça et ils ont envoyé ma tumeur au labo donc elle allait rester environ une semaine et demie au labo vraiment pour analyse et qu'il fallait que je revienne pour avoir les vrais résultats de l'origine de ma tumeur arrivé au lundi 19 décembre on m'annonce que j'ai une tumeur dysgerminome maligne donc qu'il faut que je me fasse opérer une deuxième fois le mardi 10 janvier ils vont enlever une couche dans mon ventre qui s'appelle l'homentum et me faire des petites biopsies pour analyser mes organes pour voir s'ils ont été touchés par justement des cellules cancéreuses et en fonction de ça ils vont choisir le type de chignot que je devrais faire donc là on est le 13 janvier et je me suis fait opérer il y a 3 jours l'opération s'est très bien passée le médecin il m'a dit qu'à l'oeil nu il n'y a rien il a regardé aussi tous mes organes et il n'y a rien mais que bien sûr il faut que ce soit analysé au microscope pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas de cellules cancéreuses j'ai aussi fait un PET scan et dans le PET scan il n'y a pas de métastase donc ça c'est déjà très rassurant j'ai beaucoup de chance voilà en fait ah j'ai oublié de vous parler sur ma première opération ma première opération s'est aussi très bien passée j'ai vraiment guéri très vite cette fois là j'ai encore guéri plus vite que la première fois vous allez me dire on a juste enlevé genre des petites biopsies donc c'est normal que t'es moins mal que la première fois la première fois j'ai quand même eu du mal à me lever pendant au moins 5 jours alors que non là je suis normal c'est juste que je pense qu'ils ont mis plus de gaz dans mon ventre cette fois donc je me sens vraiment très ballonnée comparé à la première fois mais en général mes deux opérations se sont très bien passées je suis très contente des médecins de Berne c'est vraiment dans tout ce qui m'est arrivé le mieux qui ait pu m'arriver c'était d'aller à Berne j'aurais voulu que ce soit depuis que je sais que j'ai ça donc depuis juin je sais pas si depuis juin on aurait pu changer quelque chose ou même si depuis il y a 2 ans on aurait pu changer quelque chose mais écoutez ça sert à rien de penser au passé et de penser à ce qui aurait pu arriver si on avait détecté plus tôt parce que maintenant c'est inutile ce qui est arrivé est arrivé j'ai plus un ovaire j'ai plus une trompe mais j'ai plus non plus ma tumeur et normalement je n'ai pas de métastase donc la chimio que je devrais faire va être assez légère si on peut dire ça comme ça je vais vraiment faire cette vidéo d'abord pour raconter mon parcours je vous ai pas trop parlé de mes ressentis parce que je vais faire une vidéo à part peut-être aussi une FAQ où je réponds à des questions que vous auriez par rapport à cette vidéo des choses que j'ai mal expliquées parce que là elle va être très longue déjà cette vidéo et moi j'aime pas trop regarder les vidéos longues donc je vous dis que vous non plus vous aimez pas regarder les vidéos longues mais sachez que c'était 6 mois très difficile que maintenant enfin je commence à aller mieux alors que je suis pas du tout au bout du processus que je pense que la chimio va être un processus très difficile aussi parce que en tant que femme le risque de perdre ses cheveux il est énorme tu perds un bout de ta féminité tu es très fatiguée bon il y a tous les effets secondaires de la chimio mais je me sens tellement bien prise en charge maintenant que je suis à Verne que je suis très soulagée et que c'est le message que je veux faire passer en fait c'est que il y a une lumière au fond du tunnel donc déjà ça et que de deux ça peut arriver à n'importe qui c'est pas parce que vous avez 20 ans que vous faites du sport et que vous êtes en bonne santé et que vous n'aurez pas un cancer ou toute autre maladie et que souvent on se repose trop sur nos lauriers parce qu'on est jeune moi avant jamais j'aurais pensé à ma santé en fait par exemple quand je fais de la manifestation parce que vous savez que j'aime bien faire les trucs comme ça ceux qui me connaissent jamais je mettais je suis en bonne santé j'ai pas de problème de santé parce qu'en fait pour moi la santé elle était acquise vous voyez jamais je me suis dit qu'à 23 ans tu peux avoir un cancer jamais enfin je savais que ça arrivait à certaines personnes mais tu te dis qu'à toi ça t'arrive pas en fait parce que toi c'est impossible mais voilà j'espère que que cette vidéo elle aura pas été trop longue à regarder vous allez regarder aussi jusqu'à la fin parce que pour moi ça compte beaucoup d'avoir le soutien de personnes qui connaissent mon histoire en entier et comme je vous ai dit je vais faire une deuxième vidéo où je parle de mes ressentis de ce que j'ai fait pour aller mieux de vraiment je veux me livrer sur les émotions que j'ai ressenties ces 6 derniers mois j'espère que vous avez aimé cette vidéo non c'est fait c'est pas une bonne façon de finir ce genre de vidéo j'espère que cette vidéo vous aura peut-être fait ouvrir les yeux et que si vous êtes dans la même situation ou même dans une situation différente que vous avez peut-être pas un cancer mais une maladie que cette vidéo elle a pu vous redonner un peu du peps parce que moi en tout cas c'est ce que j'essaye de de transmettre c'est que on peut y arriver et que même quand on est au plus bas on remonte au plus haut et que là pour l'instant pour moi il y a une solution donc j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'arrive j'ai beaucoup de gratitude pour les médecins de Berne donc voilà merci beaucoup de m'avoir écouté et je referai une vidéo donc à ma prochaine vidéo merci beaucoup